Et donc cette victoire de Dortmund 3-0 à Darmstadt, Dortmund qui réalise un mercato, en tout cas un début de mercato assez intéressant, avec le retour, notamment on a beaucoup parlé de Jadon Sancho en provenance de United, où il ne jouait plus du tout, et l'arrivée en prêt de Jan Madsen en provenance de Chelsea. Dortmund qui est cinquième de Bundesliga, qui a été un petit peu lâché au moins dans la course au podium, mais qui pourrait peut-être, avec ces petits ajouts qui sont assez intéressants, viser plus haut. Qu'est-ce que tu en penses toi Asgard qui suit de près Dortmund, qui a regardé le match face à Darmstadt et qui a pu voir notamment les débuts de Jan Madsen et Jadon Sancho ? Oui, j'ai toujours à peu près le même avis sur Dortmund, globalement. Ils ont 15 points de retard à la mi-saison sur le premier, sur Bayer Leverkusen. Je ne les vois personnellement plus vraiment jouer le titre. Après, comme je te le disais en début de live, enfin avant de live, pardon, la saison dernière, première partie de saison, les calamiteuses, ils ont 12 points de retard sur le Bayern, ils arrivent quand même à remonter, et ça joue la dernière minute du dernier match, le titre. Mais je n'y crois pas trop, cette saison je n'y crois pas trop. Je les vois évidemment quand même continuer à se battre pour la Ligue des Champions. Il y a Francfort qui va pousser derrière, Stuttgart, j'attends de voir ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison aussi, ça va être intéressant. Mais globalement, au terme de Mercato, je pense que c'est à peu près tout, parce qu'ils cherchaient justement une doublure à Benzébani, qui en plus est à la canne si je ne me trompe pas. Ils sont allés prendre Sancho, qui était un peu un flop, Manchester United, je pense que tu nous en parlais Tom, un petit flop. Ce n'était pas un gigantesque flop, mais c'était… Non mais Sancho était pas mal contre Darmstadt, il a délivré une positive pour son grand ami Marco Reus. Ce n'était pas non plus extraordinaire, ça reste Darmstadt, j'attends de voir contre des plus gros clubs. Mais Yann Madsen, que j'ai trouvé très intéressant, je savais qu'il était prêté à Burnley la saison dernière, je crois que ce n'était pas si mal en Championship. Il était magnifique, il était magnifique l'année dernière. Je n'en avais pas parlé la dernière fois qu'on a parlé de Burnley, mais c'est l'un des facteurs pourquoi ça va moins bien, parce qu'il jouait presque milieu-gauche, mais c'était l'un des gros atouts offensifs de Burnley l'année dernière. Ça se voit, parce que bordel, qu'est-ce qu'il se projette ? Sacrée vitesse, une technique plutôt pas mal, une belle qualité de centre, une belle qualité de passe, une bonne vision de jeu. Moi, ce qui me fait un petit peu peur avec cette équipe, et avec Yann Madsen notamment, c'est possiblement les espaces caissés dans son dos, les espaces à Dortmund, j'en parle depuis le début de saison, notamment au milieu de terrain, c'est un peu affligeant, je trouve. Et le fait d'avoir un latéral, j'en parlais avec un supporter de Dortmund tout à l'heure, qui monte autant, autant offensivement, on sent que ça peut être un vrai atout. Défensivement, je ne connais pas bien le joueur, j'ai vu le pont d'Armstadt, j'ai peur qu'avec notamment un shoulder bec côté gauche, qui a tendance aussi pas mal à se projeter, qui a tendance à pas mal se jeter quand il défend, je ne sais pas si tu souviens de Zoho contre Leipzig, mais c'est vraiment un défenseur, il défend en avançant, il ne recule quasiment jamais, donc s'il se fait passer, si Yann Madsen est aussi haut, ça va laisser des espaces dans le dos gigantesque, et Dortmund, défensivement, cette saison, ce n'est pas fou, c'est la pire défense du top 6, et ce n'est pas la meilleure attaque. J'attends de voir ce que ça a donné, mais en tout cas, très intéressant ce petit Yann Madsen, j'ai hâte de voir la suite, en espérant qu'il passe en termes de hiérarchie un peu devant Ben Sebaini, donc je n'étais pas trop fan depuis le début de saison, il a eu ses bons matchs, mais il a quand même une majorité de matchs où c'était assez moyen, donc j'ai hâte de voir contre des plus gros, il y a de Madsen que ça peut donner, mais très intéressant contre Darmstadt, et concernant Dortmund, toujours la même chose, beaucoup trop d'écarts entre les lignes, en phase défensive, le numéro 6 est constamment esselé, parce que les deux milieux de terrain montent très haut, presque très haut, donc c'est un problème, mais il y avait aussi des problèmes d'ambiance en interne, apparemment, il y avait une partie des joueurs qui se rebellaient un petit peu contre Dintersic, le Borussia Dortmund, en réponse à ça, a évidemment soutenu son entraîneur, et a ramené Sven Bender et Nuri Sahin, deux produits de Dortmund, histoire de... C'est intéressant ça, parce que j'ai découvert que Sahin était sur le banc ce week-end. Ouais, ouais, mais ils sont arrivés le 1er janvier 2024. Ah, c'est ça, il y a deux semaines. J'ai eu un doute si Sahin y jouait encore, et je fais, non, il va pas rentrer là. Ah non, c'est sur le banc, d'accord, j'ai bon. Et voilà, donc deux vraiment, enfin, une OSN formée à Dortmund, Bender, j'ai un doute, mais il me semble peut-être, j'ai un gros doute. Mais voilà, en tout cas, c'est des joueurs qui sont passés par le B4B, qui connaissent la DNB4B, etc., qui vont apporter à ce groupe. Et voilà, j'ai toujours pas mal de doutes aussi sur l'attaque. Sancho, si ça confirme, ça peut être sympa, parce que les ailiés à DMI, depuis le début de saison, c'est compliqué. Daniel Malen, il a retrouvé un petit peu son irrégularité qui posait problème sur la première partie de saison dernière et avant ça, même s'il y a certains matchs où il est vraiment bon. Et après, Julian Brandt, c'est toujours aussi bon. Gregor Cobble, il sauve un nombre de fois incalculables. Je ne sais pas quel club va venir chercher lui, mais vraiment, Gregor Cobble, c'est probablement un arrêt contre Darmstadt, encore une fois, assez fou. Donc voilà, assez mitigé sur Dortmund, il y a quand même des motifs d'espoir, mais je ne sens pas l'exploit qu'ils ont fait la saison dernière. Je ne sens pas qu'ils peuvent le reproduire. En tout cas, ils sont assez loin. Je l'ai dit, cinquième en Bundesliga. a déjà 11 points du Bayern qui est deuxième et à 4 points de Stuttgart qui est troisième. Vous parlez de Cobble. Cobble, j'étais en train de me faire la réflexion, mais peut-être le gardien le plus sous-côté du monde parmi les top 15-20 des meilleurs gardiens. Si dans deux ans, il est au Bayern, le Bayern, ça fait déjà depuis deux ans qu'ils sont dessus. Oui, mais je trouve, on en parle très très peu, pas forcément, mais tu vois, quand on parle un petit peu des meilleurs gardiens du monde, Cobble revient assez peu, alors que pour le coup, c'est un des gardiens les plus complexes, soit sur sa ligne, ou avec le ballon aussi, où il est très très bon. Il y a eu 10 ans de gardiens de Dortmund qui n'étaient pas bons. C'est clair, c'était le gros point faible et là, ça change pas mal. Justement, avant de passer à Tom, Asgert, tu parlais de ces problèmes au milieu. Alors, c'est sûrement un problème collectif et d'animation, mais il n'y a pas non plus un milieu qui pourrait arriver pendant ce mercato qui est recherché ? Non. Moi, d'après les infos qu'on m'a données, mon pote supporter du B4B m'a dit qu'ils ne sont que sur un latéral, parce qu'en termes de finances, ce n'est pas non plus la grande joie à Dortmund. Ce n'est pas le Bayern. Ils n'ont pas réussi à se maintenir en neutre durant la période Covid. Pour l'instant, il y avait le salaire de Sancho à payer en plus. On voit là les renforts Sancho et Madsen, c'est seulement des prêts. Il n'y a aucun achat qui sont sortis pour le moment cet hiver. Toi, Tom, ton avis sur ce recrutement, ce que ça peut apporter, à Dortmund, et si ça peut, pourquoi pas les relancer au Bundesliga où ils sont un petit peu lâchés. Même si on exclut l'Everkursen et le Bayern, ils sont derrière Stuttgart et l'Epsich. Et ils ont, comme nous le disons, depuis le début de saison, ils semblent avoir un petit peu moins de certitude dans le jeu, tout simplement, de niveau, j'ai envie de dire, je n'ai pas le mot, mais ils sont un petit peu moins bons, tout simplement, que l'Epsich et Stuttgart. C'est peut-être pas forcément le poste où ils en ont besoin le plus, parce que je trouve que Brandt est toujours aussi génial et qu'évidemment, il y a Reus qui peut jouer derrière l'attaquant, mais le gros achat de Stuttgart pour pallier au départ de Bellingham, c'était Metscha, qui n'est toujours pas revenu de blessure, que moi je trouve fantastique. J'ai découvert l'Euro, j'ai envie de dire U21, il y a quelques années, où il marque en finale, mais que je trouve génial et qui pourrait vraiment apporter beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas forcément le poste où on en a besoin le plus à Dortmund, c'est plutôt la couverture défensive que je trouve toujours aussi poreuse, qui est toujours un peu... Emre-Chan, ça suffit, il y a un moment ou l'autre, il faut qu'on fasse autre chose. Et je me souviens très bien de l'épisode qu'on a fait après votre retour de Dortmund, où vous avez parlé de Matsumol, ce qui peut être très bon par moments, mais aussi il peut perdre sa tête complètement par hasard. Donc je suis content des deux arrivées, parce que j'adore Yann Matzen et que je pense qu'il mérite de jouer également dans un bon club européen, avant de s'imposer un jour à Chelsea et que je pense qu'il mérite de jouer, si je réfléchis là, comme ça, je pense qu'il mérite d'être le titulaire à l'Euro pour les Pays-Bas, mais ce ne sera pas le cas. C'est ce que je voulais dire. C'est pas blind ? C'est pas aussi Nathan Acké en piste, Nathan Acké. Voilà, bref. Voilà, il mérite d'être là, en tout cas, ça c'est sûr. Et malgré le conflit d'intérêts qu'il y a avec Tenag, etc., je pense que Sancho méritait quand même un petit peu mieux à Manchester et que c'est l'occasion pour lui de se relancer. Donc tout ça, c'est des bonnes choses pour moi. Après, est-ce que ça a marché ? On verra. Il faut que Julian Brandt, il continue d'être en chemin pour le ballon d'or et ça marchera peut-être. Je n'arrive toujours pas à me dire comment est-ce qu'il a marqué ce but-là. Ce week-end, il est vraiment le tour du bassin. C'est quand même assez impressionnant. Et par contre, il faut le noter, même s'il y a Sancho méritant qui arrive, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Qui va jouer de quel côté ? Il est quand même sacrément bon, ce Manu Guitens. Est-ce qu'on peut arrêter de dire Ben Noé ? Je ne sais pas pourquoi les commentateurs, ils n'arrêtent pas de prononcer le E, mais ils ne se prononcent absolument pas en anglais. Et de ce que je sache, il est anglais. Donc voilà, on a essayé de réécrire les camarades scaliers l'année dernière pour arrêter d'inventer Ben Noé, Guitens. Bref, tout ça pour dire qu'il y a du talent dans cette équipe, mais qu'il est toujours aussi désordonné et qu'est-ce que Terzic a beaucoup tenu de son succès de l'année dernière sur l'énorme talent qui était Bellingham ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées ? Oui, sûrement, mais il y a quand même un problème défensif qui est récurrent, qui était évidemment leur gros problème en début de saison l'année dernière, qui est encore récurrent maintenant. Donc voilà, il va falloir trouver peut-être le joueur défensif pour bloquer un peu tout ça et essayer de protéger un peu la défense qui n'est pas, je pense, foncièrement mauvaise, mais il faut un mec devant pour éviter d'arriver à avoir les attaques frontales tout de suite. Et je finirai pour une petite référence pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a une très, très bonne interview du directeur de Dortmund sur The Athletics Weekend qui a fait un peu des ravages où il s'attaque au côté socialiste entre guillemets de l'Angleterre et de son football du peuple qui, foncièrement, est en fait juste un truc d'ultra-rich et de pays autoritaire. Voilà, il s'est un peu lâché, mais c'est une très bonne interview pour apparemment l'homme le plus important et le plus puissant du football allemand que je ne savais pas, mais effectivement, il est président de la fédération. Donc voilà, rien que ça, ça vaut le coup de soutenir son travail. Asgard, tu voulais réagir sur ce que disait Tom par rapport à Dortmund ? Ouais, par rapport au poste de numéro 6, je suis d'accord. Emre Can, autant la deuxième partie de saison de certains joueurs a été vraiment bonne, je pense notamment à Marius Wolf, Maléon, Emre Can. Autant cette saison, c'est vraiment plus que c'était sur la deuxième partie de saison dernière. Et je suis d'accord, ils étaient sur Edson Alvarez. Au final, c'est Terzic qui a dit qu'on n'a pas besoin d'Edson Alvarez, je fais confiance à Emre Can. Moi, je suis d'accord, mais est-ce qu'ils ont 33 millions ? Est-ce qu'ils ont 43 millions à mettre ? Ils l'avaient cet été. Ouais, mais ils avaient une matcha déjà dans leur tête. Ouais, mais pour le coup, ils pouvaient le faire et c'est Terzic qui a dit non. Donc, bon, j'aurais bien aimé moi voir Edson Alvarez, ce que ça pouvait donner. En plus, je crois qu'à West Ham, c'est pas mal du tout. Oh oui. Ça aurait été un côté plus défensif. Un mec avec de la hargne, on ne va pas dire qu'Emre Can, c'est un tendre, mais... Tu peux dire beaucoup de choses d'Emre Can, mais c'est pas ça. Oui. Après, bon, Emre Can, offensivement, première lanceur, c'est un bon première lanceur, mais c'est vraiment défensivement et ça ne fait pas le travail. Et puis, en plus, ce week-end, il était en défenseur central, c'était magnifique, alors qu'il y avait Zoulu sur le banc. Mais voilà, c'est vrai qu'il manque d'un côté défensif à ce milieu de terrain. Dortmund, c'est compliqué. C'est parti. C'est parti.